bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ce week-end j'ai envie de vous faire découvrir une nouvelle recette sur Cookidoo alors Cookidoo on est bien d'accord il y a de quoi faire puisque vous avez actuellement plus de 9000 recettes et tous les mois Cookidoo va s'enrichir d'une cinquantaine de nouvelles recettes et il y a de quoi faire et parfois on ne sait plus où donner de la tête alors comment rechercher les recettes vous aurez la possibilité de pouvoir les rechercher par recettes mais également par collection les collections c'est quoi ben ça correspond tout simplement à un livret qui va rassembler les mêmes recettes autour du même thème alors ça peut être des thèmes spécifiques de recettes digitales mais également les livres papier que vous pouvez connaître quand un nouveau livre papier est publié quelques temps après vous le retrouvez sur Cookidoo et c'est la même chose pour le magazine thermonix et moi alors aujourd'hui je mets en avant une collection qui est d'actualité puisqu'il s'agit de la collection vive l'automne et dans cette collection je vous propose de réaliser le moins le haut jambon avec son coeur à la moutarde à ancienne c'est une recette sympa rapide à réaliser et en même temps en accompagnant votre recette d'une salade ça vous fera un repas pour toute la famille allez on est parti je vais commencer par mettre dans mon bol 100 g de parmesan que j'ai coupé en morceaux j'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour moudre le tout pendant 10 secondes à la vitesse 9 mon parmesan est moulu et donc je vais le transporter dans la récipient et le réserver une fois le parmesan réservé je rajoute dans mon bol 150 g de crème liquide à 30 à 40% de matière grasse 2 belles férations de moutarde à l'ancienne j'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour chauffer le tout pendant 10 minutes à 80 degrés sur la vitesse 3 mon coulant à la moutarde à l'ancienne est prêt je vais maintenant le mettre pour pouvoir le congeler en glaçons en fonction du ramequin que vous allez utiliser pour votre moelle au jambon il vous faut trouver de quoi contenir le glaçon donc là j'ai pris un moule à minimophiles que je vais mettre au minimum au congélateur pour que mes glaçons de moutarde à l'ancienne se fassent il y a minimum deux heures de congélation donc là je vais avoir grosso modo une recette pour réaliser six ramequins de cette taille là donc je vais transvaser le mélange obtenu dans six glaçons s'il vous reste du râle vous pouvez toujours conserver les glaçons restants pour une prochaine fois mes six futurs glaçons de moutarde à l'ancienne sont prêts à être congelés je laisse refroidir le mélange et je le congèle au minimum comme en deux heures au bout des deux heures de congélation de mes coeurs coulant à la moutarde à l'ancienne j'ai bien nettoyé mon bol et je préchauffe mon four à 210 degrés j'ai préparé en amont mes ramequins que j'ai beurré alors ramequin entre 7 et 10 cm de diamètre dans mon bol j'ajoute 200 g de lait 30 g de beurre et le parmesan que j'ai râpé précédemment j'insère mon couvercle et mon gobelet et on va chauffer le tout pendant deux minutes à 80 degrés sur la vitesse 1 à la soirée je rajoute 60 g de farine 3 oeufs une pincée de sel allez-y avec parcimonie puisque le parmesan sale déjà pas mal une pincée de poivre et une cuillère à café de curry en poudre j'insère le couvercle et le gobelet et je mélange tout pendant 30 secondes à la vitesse 4 ma préparation est prête j'y rajoute 130 g de jambon coupé en dés et je mélange le doux pendant 10 secondes en sens inverse sur la vitesse 4 mon mélange de moelleux au jambon est prêt je vais donc le transvaser dans les 6 ramequins que j'ai beurré au préalable il ne me reste plus qu'à mettre dans chaque ramequin mon glaçon de moutarde à l'ancienne ça y est mes moelleux au jambon sont prêts à être enfournés c'est parti pour 18 minutes à 210 degrés et voilà mon moelleux au jambon avec un coeur coulant à la moutarde à l'ancienne est prêt à être dégusté c'est sympa rapide à partir du moment où vos glaçons de moutarde à l'ancienne sont prêts au congélateur et bien ça vous fait un plat tout prêt à déguster accompagné d'une petite crudité et bien voilà à vous de tester et bien sûr pensez à partager justement vos photos en commentaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt au revoir 無こう Associez vote veux non non on ont